Bonjour, je tiens d'abord à remercier les organisateurs du colloque de m'avoir invité à parler du concept d'âme en phénoménologie. Et je vais tenter de mettre en lumière dans cette intervention à la fois la difficulté qu'il y a à évoquer la question de l'âme en phénoménologie et en quelque sorte la nécessité à retrouver un certain concept d'âme, mais compris sans doute autrement que selon une détermination trop substantialiste dont Husserl a tenté de se libérer, notamment dans son rapport à la psychologie. Donc je commencerai par évoquer l'idée que selon la voie cartésienne qu'emprunte la phénoménologie de Husserl, s'effectue une séparation entre une âme qui va prendre une signification essentiellement mondaine et un jeu qui va être compris comme pure capacité a priori de réflexion. Et entre cette âme comprise de manière mondaine et ce jeu, on se demande effectivement comment il est possible de laisser une place à un concept en quelque sorte positif d'âme. Alors avant d'exposer et la conception Husserlienne de l'âme et comment Michel-Henri s'en détache tout en restant dans une perspective proprement phénoménologique, je voudrais juste évoquer l'idée que la question demeure une question relativement ouverte chez Husserl qui n'a cessé de s'interroger sur les difficultés de ses propres analyses. Et donc lui-même finalement s'est posé la question à savoir comment est-il possible de ne pas en rester à une subjectivité qui soit trop abstraite, à une subjectivité qui soit finalement vide de tout contenu et comment peut-on finalement en phénoménologie tenir compte de la subjectivité concrète elle-même. Je veux souligner en guise d'introduction que cette tension entre le jeu et l'âme est bien évidemment également quelque chose qui se retrouve chez les élèves de Husserl et que bien des élèves de Husserl ont eu beaucoup de mal à accepter finalement le radicalisme de la réduction phénoménologique selon Husserl et sont parfois revenus à une certaine forme d'anthropologie, à une certaine forme de réalisme et ont fini par chercher à réintroduire le concept d'âme en phénoménologie, même si ce n'est pas sans rencontrer un certain nombre de difficultés. Donc tout cela pour dire que la question de l'âme demeure véritablement une question décisive en phénoménologie puisque d'un côté il faut bien reconnaître à Husserl d'avoir tenté de lever un certain nombre de préjugés métaphysiques relatifs à l'âme et qu'il s'agit bien de reconnaître en quoi la réduction phénoménologique permet vraiment de penser la subjectivité d'une manière nouvelle et il faut aussi reconnaître, notamment ce que j'évoquerai avec Michel Henry, qu'il est possible d'envisager autrement la question de la subjectivité qu'on peut la penser effectivement à partir de ce que Michel Henry nomme lui-même une phénoménologie matérielle dans laquelle la matière, le contenu devient principe. sans pour autant retomber, ça Michel Henry est très précis sur cette question-là, sans pour autant retomber dans une forme d'anthropologie, voire dans une certaine forme de biologisme. On est donc dans une situation assez complexe puisque d'un côté Husserl en partie refuse le terme d'âme et en même temps ne l'exclut pas totalement et de l'autre côté, Michel Henry va tenter d'affirmer la possibilité de penser une antériorité de l'âme sur le jeu mais en puisant également à d'autres sources que celles de la phénoménologie transcendantale de Husserl et notamment en s'inspirant d'auteurs comme Schopenhauer, Nietzsche et bien évidemment en renvoyant à propos de cette âme à l'ensemble de la pensée chrétienne. Donc il y a bien des tensions très fortes à l'intérieur de cette question de l'âme et l'intérêt de se confronter à ces tensions c'est de montrer que ce qui est en question avec le problème de l'âme c'est bien la question de la source du sens. Est-ce que le sujet, dans sa capacité a priori de réflexion, est l'unique source du sens ? Est-ce qu'il doit se définir par l'autonomie ? Ou est-ce que le sujet, dans sa capacité même, ne renvoie pas à une vie qui est plus originaire qui est antérieure au pouvoir de réflexion et qui serait justement ce qu'on pourrait appeler d'une manière nouvelle l'âme ? Alors pour bien préciser l'ensemble de ces questions je commencerai par exposer les trois dimensions de la question de l'âme dans la philosophie de Husserl. Le premier moment de cette réflexion husserlienne sur l'âme commence disons en 1907 avec le texte L'idée de la phénoménologie et notamment la troisième leçon de ce texte de 1907. Texte dans lequel Husserl défend l'idée que les philosophes les plus radicals et bien évidemment là il pense à Descartes ne sont pas toujours allés jusqu'au bout de leur radicalité. Autrement dit, ils auraient maintenu le préjugé d'un en-soi qui serait cette existence du moi humain et donc finalement de cette âme liée à un corps. Or, la réduction phénoménologique enseigne que le principe du monde, ce qui explique le monde ne peut pas être une chose particulière du monde qu'on n'explique pas le monde par une chose du monde même si cette chose est définie par la possibilité même de la pensée. Le moi humain, l'âme, est sans doute ce qui apparaît en premier dans une réflexion du sujet sur lui-même mais ce n'est pas parce qu'il est le premier objet ce qui apparaît en premier qu'il est nécessairement la source même du sens. L'âme, finalement, apparaît comme tout objet elle apparaît comme douteuse, problématique et obscure. Donc, l'âme ne peut pas faire l'objet d'une évidence apodictique. Elle ne peut pas se donner en toute transparence elle ne peut pas se donner sans reste. Or, ce que cherche la phénoménologie de Husserl dans sa perspective gnozéologique c'est bien évidemment de trouver un fondement apodictique à la science. de ce point de vue Husserl, dans un premier geste commence par écarter le terme d'âme parce qu'en quelque sorte tant qu'on maintient l'idée qu'il y a une âme la réduction phénoménologique ne va pas jusqu'au bout. Autrement dit, la réduction phénoménologique ne peut pas accéder véritablement aux structures de la subjectivité pure. Donc, l'alternative proposée par Husserl est assez brutale et elle est totalement assumée de ce point de vue-là dans sa brutalité. Maintenir l'âme c'est finalement ne pas encore véritablement avoir accès à l'être de la conscience. Et du coup, c'est ne pas pouvoir véritablement expliquer comment les objets se constituent dans la vie de la conscience. Husserl est tout à fait conscient de la difficulté à laquelle il s'expose. Parce qu'en un sens, le « je » et l'âme sont bien le même « moi ». Et Husserl parle plusieurs fois d'une sorte de parallélisme entre la phénoménologie transcendantale et la psychologie phénoménologique. Autrement dit, il s'agit bien finalement du même « moi » mais qui est envisagé selon deux modes de données totalement différents. Le « je » pur se donne dans l'évidence apodictique du « je suis » alors que l'âme se donne selon une série infinie d'esquisses et donc jamais d'une manière véritablement adéquate non plus. C'est une thèse que Husserl ne cesse de maintenir au travers de toute son œuvre parce qu'en 1929 dans les « Méditations cartésiennes » notamment dans le paragraphe 10 des « Méditations cartésiennes » il va reprendre exactement la même idée il va développer à nouveau l'idée que comprendre l'âme la mienne comme finalement le fondement de la possibilité de la connaissance c'est finalement s'interdire véritablement de pouvoir expliquer ce que veut dire véritablement « voir ». Et il insiste comme dans l'idée de la phénoménologie dans l'idée que dans le travail de réduction la mise entre parenthèses de l'âme est certainement l'étape à la fois la plus difficile celle qui est toujours à recommencer et c'est en même temps l'étape la plus essentielle tant que je n'accède au vécu qu'en tant qu'il est mon vécu finalement je n'accède pas encore une fois à la subjectivité pure elle-même donc il faut que je puisse accéder à une conscience qui soit véritablement une conscience sans âme et c'est l'accès à cette conscience sans âme là je résume très brutalement les thèses de Husserl c'est l'accès à cette conscience sans âme qui permet justement d'élucider les objets comme ils se donnent et tels qu'ils se donnent c'est ce qui permet effectivement de suivre ce principe selon lequel chaque chose définit en elle-même une règle pour sa conscience possible c'est la thèse qu'il énonce notamment dans le célèbre paragraphe 22 des méditations cartésiennes donc il y a ce premier geste Husserlien la mise entre parenthèses de l'âme et la condition de possibilité de l'accès au jeu transcendental comme source du sens mais il y a un deuxième point de vue de Husserl sur la question de l'âme et qui est lié au souci de la phénoménologie de pouvoir fonder les sciences et il s'agit pour Husserl de réfléchir également sur la question de la fondation de la psychologie fonder la psychologie pour Husserl ce n'est pas fixer une méthode à la psychologie mais c'est chercher à déterminer quel est son objet à savoir justement l'âme l'analyse de l'essence selon Husserl peut tenter de conduire à une donation claire de l'âme peut tenter de proposer un a priori de l'âme notamment en montrant que l'âme est inséparable de toute la vie de sensation dans cette réflexion sur la fondation de la psychologie l'appréhension de l'âme est toujours indissociable donc de l'appréhension du corps animé le philosophe peut dire que l'âme est bien le principe de la psychologie pourtant cette thèse ne conduit pas à dire que la psychologie soit la science première bien évidemment pour Husserl la psychologie est dérivée par rapport à la phénoménologie transcendantale et le souci de Husserl c'est de montrer qu'une ontologie régionale est finalement possible une ontologie régionale qui justement porte cette fois sur l'âme et il montre notamment comment la psychologie moderne repose sur une ontologie de la nature psychique dans laquelle l'âme est abstraite de son union avec le corps et est un objet théoriquement déterminé tout comme la psychologie grecque et la psychologie médiévale avaient chacune en quelque sorte leur ontologie de la nature psychique même si bien évidemment dans ces textes où Husserl parle exclusivement de la psychologie moderne ainsi selon cette deuxième perspective si l'âme est bien un objet elle possède un mode d'expérience unique puisque la saisie de l'essence de l'âme ne se fait pas exactement comme la saisie de tous les autres objets notamment elle suppose la compréhension empathique d'autrui et même finalement une compréhension des autres cultures Husserl se heurte ici à une difficulté à savoir celle de savoir comment dégager les lois a priori de l'âme comme on le fait dans les autres sciences autrement dit est-ce qu'on peut utiliser exactement la même méthode pour dégager l'a priori de l'âme que pour dégager l'a priori de l'objet physique il se peut qu'en ce qui concerne l'âme mais c'est un point que Husserl a entrevu mais a véritablement développé il y ait des facticités historiques irréductibles qui rendent problématique l'accès à un véritable a priori quoi qu'il en soit il est clair que Husserl revendique le terme d'âme l'assume d'ailleurs contre certains psychologues de son de son temps et cherche à montrer effectivement que l'âme est véritablement indissociable du corps sensible du live et qu'une phénoménologie de l'âme est bien possible qui permet de comprendre en quoi l'âme ne doit pas être statiquement comprise mais elle doit être génétiquement comprise comme une histoire pourquoi ? parce que en ce qui concerne l'âme il n'y a jamais de retour à des états identiques donc on voit bien là en quoi la saisie de son ipséité absolue d'une ipséité absolue qui n'est pas dépendante du monde donc celle du jeu rend possible finalement une auto-objectivation de soi comme âme dans le monde et cette perception de l'âme liée à une auto-objectivation cette fois n'a rien de commun avec l'âme telle qu'elle demeurait comprise comme un en soi dans la perspective de l'attitude naturelle l'élucidation de cette âme relèverait véritablement d'une tâche infinie cela dit il y a un troisième moment de cette considération de l'âme dans la philosophie de Husserl notamment dans le second livre des idées directrices pour une phénoménologie pure dans ce troisième moment Husserl va tenter d'intégrer la réflexion sur l'âme à la phénoménologie transcendantale elle-même il va tenter de montrer que le jeu n'est pas un pôle d'identité vide que le jeu se constitue dans l'unité d'une histoire comme il dit dans la quatrième des militations cartésiennes et notamment que le jeu le jeu pur acquiert des habitus que soit l'habitus de faire de la philosophie ou l'habitus de faire des mathématiques l'habitus c'est finalement une capacité une possibilité que le jeu acquiert tout au cours de son histoire on voit bien qu'avec cette dimension des habitus le concept d'âme peut être réintroduit en quelque sorte en phénoménologie et Husserl parle lui-même d'une âme spirituelle ce qui est une expression qui semble concentrer en elle toutes les difficultés du terme d'âme et là encore il s'agit de montrer que l'âme n'est pas simplement un substrat quelque chose qui demeure inchangé que l'âme est une histoire et que c'est cette possibilité de lancer l'âme comme une histoire qui lui donne son véritable statut transcendantale cela dit cette âme telle qu'on peut la voir dans certains textes de Husserl demeure toujours un avoir un soubassement ce sont les mots mêmes de Husserl pour la véritable vie de l'esprit et donc il n'y a jamais bien évidemment d'antériorité de droit de l'âme sur le jeu alors c'est justement cette limite que Husserl s'impose dans sa réflexion sur l'âme que Michel-Henri tente de dépasser dans sa réflexion sur l'auto-affection et sur la dimension de l'âme affective comme le souligne Michel-Henri notamment dans ce texte qui s'intitule le concept d'âme a-t-il un sens la mise à l'écart excusez-moi du concept d'âme notamment par par Kant reposait sur l'impossibilité d'une intuition du moi dès lors ce qu'a ouvert Husserl c'est justement la possibilité d'une intuition du moi par lui-même ce qui rend possible à nouveau de parler d'âme mais Michel-Henri cherche à aller plus loin que Husserl et cherche à dépasser une position qu'il pense trop théorique dans la conception de Husserl à savoir que le jeu n'est pas simplement une capacité a priori de prendre conscience de soi et qu'il y a un être-soi une ipséité qui précède le pouvoir de dire je là Michel-Henri suit une une compréhension de la subjectivité qui les rite de Heidegger alors Michel-Henri montre que la philosophie contemporaine finalement a eu beaucoup de mal à penser l'intériorité et qu'elle a toujours pensé l'intériorité négativement par rapport à l'extériorité elle l'a toujours pensé comme un abri par rapport à toute transcendance et la question si on veut penser l'âme c'est de sortir de cette représentation de l'intériorité et en prenant appui sur les analyses des traitants Michel-Henri veut montrer que contre toute doctrine de l'intériorité clause l'existant est en quelque sorte toujours déjà dehors c'est en ce sens là que la réflexion sur l'âme se trouve chez Michel-Henri toujours liée à la réflexion sur le corps et ça c'est une perspective assez intéressante parce que cela permet à Michel-Henri qui est pourtant très marqué par Heidegger de développer une réflexion qui s'émancipe aussi de l'analytique du Dasein Michel-Henri ne cesse de montrer que ce corps qui est notre exposition au monde se sait lui-même si le corps vivant est une capacité de perception et d'action un tel pouvoir suppose toujours en quelque sorte de se savoir lui-même selon cette nouvelle perspective l'âme serait un se sentir originaire elle serait finalement cette hypséité première dans la pure passivité Michel-Henri le reconnaît explicitement il dit et c'est cela peut-être qu'on appelle notre âme donc même si c'est sur un mode hypothétique Michel-Henri envisage que l'âme soit cette passivité originaire à l'égard de soi-même qu'est l'auto-affection décrite ce sont des textes célèbres comme un être rivé à soi sans dépassement et sans recul possible donc cette fois l'âme n'est plus le résultat d'une objectivation de soi ce n'est plus non plus le résultat de l'auto-constitution du jeu dans son histoire cette fois l'âme est pensée par rapport à ce rapport pathétique immanant à soi comme l'acte même de se subir soi-même dès l'essence de la manifestation Michel-Henri cherche à montrer que le vécu possède une dimension phénoménale propre qui justement n'est pas intentionnelle il parle de révélation et non pas de manifestation et cette distinction est très importante parce qu'elle permet de montrer que le terme d'âme peut être réhabilité parce que du coup l'âme cesserait d'être relative à un jeu et c'est là finalement la thèse finalement véritablement de rupture de Michel-Henri par rapport à cette question de l'âme mais il est intéressant de souligner que c'est en radicalisant la distinction ou sœur lienne entre l'expérience et le phénomène c'est-à-dire ce qui apparaît et donc en accédant à cette différence entre manifestation et révélation que Michel-Henri a pu montrer que l'âme est cette intériorité dans laquelle se produit la révélation il est clair que Michel-Henri renoue d'une manière tout à fait volontaire avec des dimensions anciennes de l'âme dans la pensée chrétienne mais en cherchant à rester dans le cadre de la phénoménologie il écrivait déjà dans l'essence de la manifestation à propos de la souffrance et dans une référence à Scheller l'être de la personne ce qui constitue le noyau même de l'existence c'est là ce qui se découvre dans la souffrance comme son sujet en quelque sorte comme cette réalité intérieure et spirituelle à laquelle il est porté atteinte et qui dans cette atteinte se révèle dès lors pour Michel-Henri également la reprise du concept d'âme relève d'une contre-révolution copernicienne mais cette fois en dénonçant les dérives d'un jeu qui serait un pur a priori formel indépendant de toutes les conditions de l'être en général et cette thèse en quelque sorte trouve son aboutissement dans le texte de 1996 c'est moi la vérité pour une philosophie du christianisme il reprend le terme Nietzscheen de falsification pour désigner ce qu'il appelle l'oubli de la vie dans lequel maintient l'ego transcendental selon Husserl c'est ce que Michel-Henri nomme alors l'oubli de sa condition de fils il n'est possible de redécouvrir l'âme qu'en se libérant de cette illusion transcendentale qui occultait totalement justement cette dimension de la vie affective tout le projet de la philosophie de Michel-Henri est de mettre en lumière que l'ego n'est pas donné à lui-même uniquement par lui-même ni même par le monde comme le pensaient Heidegger ou Merleau-Ponty que l'ego est donné à lui-même par une vie affective antérieure et cela permet de remettre en cause ce que Michel-Henri nomme le système de l'égoïsme qui enferme en soi et notamment dans le passé donc il explique que si l'âme a disparu du vocabulaire philosophique c'est parce que le sujet est devenu purement théorique dans l'oubli de tout ce qui lui donne d'être et le souci de Michel-Henri dans ses différents textes c'est de tenter de mettre en lumière finalement le principe de ce désastre qui a conduit à la perte du terme d'âme et non pas de décrire dans le détail toute l'histoire de ce désastre donc de l'essence de la manifestation jusqu'à c'est moi la vérité il il tente de réhabiliter le concept d'âme notamment en dénonçant c'est un point important la substitution la substitution du respect à l'amour dans les philosophies du sujet il n'est possible de retrouver l'âme selon Michel-Henri qu'en retrouvant l'amour par lequel le moi redécouvre ce qu'il appelle l'étreinte pathétique de la vie même s'il n'est pas simple de définir exactement ce qu'est la vie selon Michel-Henri dans la mesure où elle est souvent présentée comme le contraire de son contraire pour reprendre une expression de Jean-Louis chrétien il n'en demeure pas moins que Michel-Henri a pu montrer en quoi être soi c'est pâtir et qu'il y a là véritablement une nouvelle possibilité de penser l'âme en phénoménologie donc je dirais pour conclure qu'une telle conception de l'âme affective selon Michel-Henri pose peut-être de grandes difficultés phénoménologiques il n'en demeure pas moins qu'elle permet de bien comprendre ce qui distingue le jeu et l'âme qu'en un sens le jeu universalise il fait passer du fait à l'essence comme le montre très bien Husserl mais l'âme elle personnalise en répondant à l'être qui est révélation si le jeu est ce qu'il peut a priori l'âme est ce qui lui est donné d'être par la vie elle-même et c'est pourquoi cette tension entre le jeu elle-même fait véritablement la vie de la subjectivité l'âme principe de vie n'est pas à elle-même son propre principe c'est pourquoi elle demeure en nous inconnue inconnue à nous-mêmes et c'est pourquoi également elle demeure pour nous notre avenir je vous remercie et elle-même c'est pourquoi est-ce pour